Alors dans cette nouvelle session de cours, nous allons parler des avantages clés qu'on retrouvera au niveau des crypto-monnaies. Alors ce n'est pas une liste complète, mais ici je vous montre en fait 5 solutions parmi tant d'autres que les crypto-monnaies peuvent fournir de par le caractère décentralisé tout simplement. Donc si vous n'êtes toujours pas convaincu que les crypto-monnaies ou tout autre type de monnaie décentralisée sont une meilleure solution que l'argent traditionnel, donc le monnaie fédicier actuel, vous avez donc ici 5 solutions que je vais détailler pour vous afin que vous puissiez si possible être convaincu qu'il s'agit en fait de quelque chose d'assez révolutionnaire, d'assez intéressant, qui apporte pas mal de solutions. Alors nous allons commencer par la première solution qui est la suppression des intermédiaires financiers. En effet, grâce aux crypto-monnaies de par le caractère décentralisé, il n'y a pas en fait d'intermédiaire financier tout simplement. Dans l'ancien système, lorsque vous voulez faire une transaction, vous allez soit passer par un intermédiaire financier qui va être soit une banque ou bien un système de paiement ou tout autre chose. Mais généralement, il y a un intermédiaire financier, sauf si vous voulez vraiment envoyer l'argent à votre partenaire de mai à mai. Mais si ce n'est pas de mai à mai, vous passez généralement par un intermédiaire financier. Mais aujourd'hui, les crypto-monnaies viennent supprimer en fait cet intermédiaire financier pour vous permettre d'effectuer les transactions de paire à paire, donc envoyer de l'argent ou recevoir de l'argent de vos proches sans passer par des intermédiaires financiers. Alors, qui parle d'intermédiaire financier parle en fait de plus de transactions. Supposons par exemple que vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un qui est disons en France et que vous êtes au Congo par exemple. Donc, pour envoyer de l'argent à ceux derniers, vous allez peut-être passer par Western Union, MoneyGram ou votre banque. Donc, pour passer par exemple par Western Union, vous allez déposer de l'argent auprès de Western Union et Western Union en fait à son tour va envoyer les fonds à votre partenaire. Donc, toutes ces transactions vont vous coûter cher parce qu'il y aura des frais qui vont être ajoutés en fait à la transaction et vous allez payer un peu plus d'argent. Je ne dis pas que sur les crypto-monnaies, il n'y a pas de frais, mais les frais sont vraiment très minimes et ça va limiter en fait la durée de la transaction. Le fait qu'il n'y ait pas en fait d'intermédiaire financier, ça limite totalement la durée de la transaction et dès que vous allez faire une transaction ici, tout de suite, votre collaborateur qui est de l'autre côté dans les minutes qui vont suivre va recevoir la transaction. Alors que s'il y avait un intermédiaire financier, lorsque vous allez faire la transaction, ça va prendre en fait un temps pour la validation de la transaction, pour vérifier en fait si vous avez vraiment les fonds pour envoyer à votre partenaire. Et si vous avez la malchance que ça tombe en week-end, vous serez donc obligé d'attendre peut-être voilà la semaine, donc le lundi qui va suivre avant que la transaction ne soit réalisée. Donc, il y a quand même en fait pas mal de freins qu'on avait parce qu'il y avait des intermédiaires financiers. Mais maintenant que les intermédiaires financiers sont supprimés grâce en fait aux crypto-monnaies, on a moins de durée en fait de transaction, moins de frais et tout se passe en fait pour le mieux. Donc, ça c'est l'un des avantages qu'on a aujourd'hui grâce aux crypto-monnaies. Donc, on n'a plus besoin de passer par un intermédiaire financier avant d'effectuer en fait une transaction, avant d'envoyer de l'argent à quelqu'un ou avant en fait de recevoir de l'argent de quelqu'un tout simplement. Alors, si vous avez compris ceci, nous allons passer au second avantage. Le second avantage est tout simplement la possibilité de donner aux gens la responsabilité de leur propre argent. Je vous explique. Donc, dans le système classique, c'est-à-dire le système qui existait avant l'arrivée des crypto-monnaies, le système qu'on a tous utilisé depuis des années, pour en fait avoir de l'argent, pour garder de l'argent, pour épargner de l'argent, vous devez en fait déposer votre argent auprès d'une institution financière, d'une banque ou toute autre chose en fait qui vous permettra quand même de stocker votre argent. Alors, quand vous faites cela, quand vous déposez votre argent auprès de ces gens d'institutions, c'est que vous confiez la responsabilité, l'entière responsabilité de votre argent à ces institutions. Donc, si jamais en fait ces institutions font faillite, cela veut simplement dire en fait que vous risquez parfois en fait de ne plus entrer en possession de votre argent ou bien d'entrer en possession de la totalité de votre argent dans, voilà, sur plusieurs années. Donc, on va vous payer petit à petit avant que vous n'entriez en possession de la totalité de votre argent. Donc, ça par exemple, c'est le premier inconvénient. Le second inconvénient en fait d'avoir, de remettre son argent à quelqu'un, donc de confier en fait toute la responsabilité de son argent à quelqu'un qui peut être par exemple la banque ou bien une institution financière et qu'à tout moment en fait, votre gouvernement ou votre banque ou votre système de paiement qui peut être Paypal par exemple est en mesure de simplement geler votre compte et vous refuser l'asset à vos fonds. Et dès que en fait cela arrive, cela pourrait vraiment en fait vous créer de gros problèmes et vous freiner en fait dans vos activités de tous les jours si vous avez vraiment besoin en fait rapidement de votre argent pour gérer quelque chose de particulier. Si en fait vous suivez un peu l'actualité, vous aurez vu ce qui s'est passé récemment lorsque en fait la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé et on a en fait certains grands hommes de la Russie dont les avoirs ont été gelés un peu partout dans le monde et ça par exemple, ça crée en fait un gros souci. Moi, je ne suis pas pour en fait la guerre, mais cette guerre en fait a révélé beaucoup de choses au niveau en fait de notre système financier classique et ça a amené en fait beaucoup de personnes à adopter également les cryptos parce qu'on se rend compte aujourd'hui en fait que même si tu as ton argent en fait dans une banque, voilà ton argent à toi-même, ton propre argent, ça peut être gelé à tout moment. Donc, on peut t'empêcher en fait d'avoir assez à ton propre argent et ça, c'est vraiment en fait un très, très, très gros problème. Et ce n'est pas que en fait ce qui s'est passé avec la Russie. On a par exemple Paypal qui en fait parfois peut geler en fait votre argent, peut bloquer vos fonds parce que peut-être en fait quelqu'un vous a envoyé en fait une grosse somme, Paypal va bloquer en fait les fonds et vous dire en fait de justifier ce qui peut prendre plusieurs jours parfois et Paypal va peut-être décider de vous envoyer vos fonds peut-être dans deux, trois mois, des trucs comme ça. Donc, ça, ça fait partie en fait des inconvénients en fait de l'ancien système du fait en fait de donner en fait toute la responsabilité de notre propre argent à quelqu'un d'autre. Alors qu'aujourd'hui en fait avec les crypto-monnaies, vous avez la possibilité vous-même de garder votre propre argent, de gérer votre propre argent, c'est-à-dire en fait sur des portefeuilles électroniques ou en fait sur des clés. Donc, on va en parler un peu plus en détail lorsqu'on va parler en fait des manières de sécuriser en fait ces crypto-monnaies. Donc, le plus important ici, c'est que si vous gardez votre propre argent, vous devez être en mesure de pouvoir en fait sécuriser votre argent parce que si vous ne sécurisez pas, vous pouvez en fait perdre et si vous perdez, c'est que vous perdez la totalité de votre argent. C'est pourquoi généralement en fait c'est à cause de cette sécurité qu'on dépose l'argent à la banque. Donc, vous aussi en fait au niveau des crypto-monnaies, si vous ne voulez pas aller déposer votre argent à la banque, vous devez être en mesure de pouvoir en fait bien garder en fait vos actifs cryptographiques et bien les sécuriser. Avoir les clés, avoir tout ce qu'il faut en fait pour ne pas en fait perdre vos cryptos. Parce qu'aujourd'hui, généralement si vous êtes déjà en fait dans les cryptos, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui en fait sur les plateformes d'exchange de cryptos, vous avez la possibilité en fait de déposer vos cryptos en fait sur la plateforme et tout. Il y a certaines plateformes qui sont quand même très bonnes, mais il ne faut pas oublier que ces plateformes également peuvent se faire hacker. Et si ces plateformes se font hacker, voilà, parfois en fait vous pouvez perdre la totalité de vos cryptos ou une partie de vos cryptos. Donc la meilleure solution est de pouvoir vous-même garder vos propres cryptos. Parce qu'en déposant même en fait les cryptos sur un wallet d'une plateforme d'un exchange, c'est que vous avez toujours en fait confié votre argent à quelqu'un. C'est supposé que vous avez confié votre argent en fait à cet exchange. Et si l'exchange en question disparaît du jour au lendemain, c'est que votre argent également va disparaître. Donc il faudra sécuriser vous-même vos cryptos. Et aujourd'hui en fait grâce aux cryptos, il y a plusieurs manières de sécuriser. Et donc on n'a plus forcément besoin en fait de confier toute la responsabilité de nous avoir à un particulier ou à une institution financière tout simplement. J'espère que vous avez très bien compris. Le troisième avantage qu'apportent les crypto-monnaies est l'élimination de l'impression monétaire extrême. En fait, lorsqu'on va prendre les crypto-monnaies, étant donné qu'il n'y a pas en fait d'entité de contrôle derrière comme nos monnaies fiduciaires ou il y a en fait les banques centrales, personne en fait ne peut en fait créer plus en fait d'une crypto-monnaie que ce qui avait déjà été établi à la base dans le livret blanc. Rappelez-vous, dans la session passée, on a parlé du livret blanc. Donc voilà, la feuille de route en fait d'une crypto-monnaie avec tous les détails, tout ce qui tourne autour. Donc si en fait c'était écrit en fait à la base qu'il y aurait en fait telle quantité qui serait émis, personne ne peut plus en fait ajouter une quantité donnée à celle qui avait déjà été prévue à la base. Ce qui n'est pas le cas. Alors je vous explique un peu plus en détail. On part sur la diapo concernée et je vous explique vraiment en détail de quoi il s'agit. Alors le truc est quoi ? Lorsqu'on va prendre en fait notre système actuel, on a en fait les gouvernements qui ont en fait des banques centrales. Et la banque centrale, lorsqu'il y a en fait des problèmes économiques, lorsqu'on est en fait en phase de crise et autres, la banque centrale va simplement en fait imprimer beaucoup plus de billets pour relancer en fait l'économie. Et ça on appelle ça le quantitative easing. Donc les banques centrales font ça très souvent. Mais on est primo en fait beaucoup plus d'argent. On aura beaucoup plus d'argent dans la circulation à arriver à un moment donné. Et trop d'argent en fait dans la circulation, ça va entraîner en fait l'inflation. Et l'inflation en fait va entraîner la perte de la valeur de l'argent. Et qu'est-ce qui va s'en suivre ? Vous aurez du mal en fait à acheter, voilà, des trucs dont on a besoin tout le jour. Comme par exemple en fait aujourd'hui ou avec l'inflation, ce qui se passe en 2022. On a l'inflation en fait en juillet 2022. Les chiffres de l'inflation sont sortis aux Etats-Unis récemment. Où en fait on est à 9,1%. C'est vraiment les plus hauts de tous les temps. Et ça c'est arrivé parce qu'il y a quelques mois en fait, les Etats-Unis en fait ont imprimé beaucoup de billets. Voilà. Pour pouvoir en fait gérer la crise qui est venue juste après en fait la Covid. Donc ça par exemple, c'est un problème. Parce que l'inflation, ça ne laisse vraiment personne sain et sauf. Tout le monde en fait est impacté. Que ce soit en fait le petit vendeur jusqu'au gros vendeur. Tout le monde est impacté parce que l'argent en fait perd de la valeur. L'argent en fait que vous utilisez va perdre en fait sa valeur. Mais la crypto-monnaie étant donné en fait qu'il y a un nombre limité de crypto en fait qui doit être émis. Donc défini depuis le début. Il n'y aura plus en fait de création de crypto. Donc personne ne peut en fait créer encore de nouvelles cryptos. Quand on va prendre par exemple la crypto Kencoin par exemple. Si je dis par exemple que Kencoin, il y aurait un million de Kencoin en fait en circulation jusqu'à d'ici telle date en fait. Personne ne peut plus en fait créer d'autres Kencoin et ajouter jusqu'à ce que ça aille à 2 millions de Kencoin. Ce qui n'est pas le cas avec en fait nos monnaies fiduciaires. Donc à n'importe quel moment, la banque centrale peut décider en fait imprimer beaucoup plus de billets pour en fait faire partie l'économie. Et après les conséquences derrière sont tout simplement l'inflation. Donc ça, les cryptos viennent solutionner ça parce que étant donné que le nombre est limité et défini en fait dès le départ. Ça empêche d'une manière ou d'une autre à votre argent de vraiment perdre de la valeur. Donc si vous avez par exemple en fait disons un BTC, les un BTC en fait vont toujours rester un BTC. Et en fait quand vous allez convertir en fait en euros ou bien dans telle ou telle devise, vous aurez quand même en fait quelque chose d'assez intéressant. Si en fait sur le marché des cryptos, on n'est pas en fait en train de subir une phase baissière. Alors les cryptos, si vous les détenez et que ça prend de la valeur, vous avez toujours en fait vos cryptos qui sont intactes. Et vous pouvez en fait les échanger en fait contre les monnaies en fait fiduciaires qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment en fait quelque chose d'intéressant qui a été apporté en fait grâce aux cryptos. Grâce au fait qu'il y a un nombre limité défini en fait depuis le début. Alors il y a certaines cryptos, voilà, il peut y en avoir ou en fait il n'y a pas de limite. Donc ça peut être en train d'être créé, voilà, on peut être en train de créer autant, 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 autant qu'on veut. Mais en fait si vous voulez vraiment investir sur une crypto, il faudrait voir en fait dans le livre blanc en fait est-ce qu'il y a en fait une crypto dont en fait le nombre est limité. Parce que vous devez savoir que si en fait le nombre est limité, dès que la crypto sera rare, ça va prendre de la valeur. Donc c'est l'offre et la demande. Donc plus en fait quelque chose est rare, plus ça prendra de la valeur et voilà, vous allez pouvoir en profiter. Si l'argent en fait est imprimé, est imprimé tellement en fait c'est disponible en circulation que ça va perdre de la valeur. Donc c'est juste quelque chose à comprendre, simple à comprendre. J'espère que vous avez compris. Donc ça, c'est l'un des avantages apportés vraiment également par les cryptos moindres. On va donc maintenant pouvoir passer au quatrième avantage. Le quatrième avantage au niveau des cryptos moindres est la sécurité et la traçabilité. Alors supposons par exemple que vous voulez faire un voyage, que vous voulez faire des transactions dans une journée, vous voulez partir dans un pays, faire des transactions et revenir et que vous voulez partir peut-être avec un million d'euros. Donc un million d'euros aujourd'hui, ça va être très difficile pour vous en fait de l'avoir sur calme. Même quasi impossible pour vous de l'avoir sur une carte bancaire et voilà, trimballer ça sur vous. Ce n'est pas évident. La banque, avant de vous permettre ça, vous allez faire en fait pas mal de choses, présenter pas mal de documents, voilà. Et je ne sais même pas si c'est possible. Maintenant, étant donné que vous ne pouvez pas l'avoir sur carte, vous ne pouvez pas idéalement garder ça sur vous pour faire votre voyage. Vous ne pouvez pas aller à l'aéroport avec un million d'euros. On va vous arrêter et vous demander en fait pourquoi vous avez une si grande somme sur vous, pourquoi vous avez autant d'argent sur vous. Vous ne pouvez pas non plus en fait vous déplacer avec un million d'euros sur vous sans avoir peur d'être braqué. Parce que un million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Donc on peut vous attaquer à tout moment et vous retirer en fait votre argent. Même retirer l'argent, c'est encore mieux. On peut vous tuer en fait parce que vous avez cette somme. Si quelqu'un sait que vous trimballez cette somme sur vous, on peut vous tuer en fait pour ça. Alors qu'aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, étant donné que vous avez votre wallet, vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez là-dessus. Autant d'argent que vous pouvez mettre en fait sur votre wallet et trimballer ça un peu partout. Vous pouvez mettre des milliards sur votre wallet. Personne ne saura en fait que vous avez des milliards, que vous trimballez des milliards sur vous. Vous avez peut-être une clé ledger. Vous avez en fait vos milliards là-dessus. Personne ne sait en fait que vous avez des milliards, que vous partez avec des milliards et que vous voulez faire des transactions en fait en millions d'euros. Et ça en fait, c'est une très grosse sécurité en fait que les cryptos apportent. Donc ça, c'est la sécurité par rapport en fait à nous-mêmes. Également au niveau des transactions. Les transactions sont très sécurisées en fait grâce à la blockchain. Donc il va être quand même très rare en fait de voir des froudres au niveau des transactions crypto. Une transaction en fait ne peut pas être envoyée par exemple et annulée. Ou bien en fait comme ce qu'on voit à la banque, la personne va vous faire en fait un faux chèque. Et vous allez vous rendre compte peut-être en fait que c'était un faux chèque ou bien un truc comme ça. Ce n'est pas pareil en fait avec les cryptos. Donc c'est hyper sécurisé de ce côté là. Et à nous-mêmes personnellement, ça nous permet en fait de nous sécuriser. Parce que grâce aux cryptos, on peut sortir avec beaucoup d'argent sans que personne ne sache en fait qu'on est sorti avec beaucoup d'argent. Je peux marcher dans la rue avec des millions d'euros. Personne ne saura que j'ai des millions d'euros sur moi par exemple. Et je peux aller vers un guichet et en fait faire une transaction en crypto rapidement. Ou bien je peux en fait prendre mon téléphone tout simplement, envoyer en fait des cryptos à qui je veux. Sur en fait mon portefeuille crypto. Personne ne sait en fait que j'ai ces cryptos. Ma banque n'est pas au courant. Donc personne ne peut en fait m'empêcher de faire des transactions. Peu importe la période dans laquelle en fait je veux faire des transactions. Et ça c'est vraiment quelque chose d'énorme que les cryptos apportent. Et en second lieu en fait il y a la traçabilité. Aujourd'hui grâce en fait à la blockchain, on peut en fait savoir d'où vient telle ou telle crypto. Donc c'est parti d'où jusqu'à venir en fait dans mon portefeuille. On peut en fait tracer chaque transaction. Ce qui n'est pas possible en fait avec nos monnaies fiduciaires aujourd'hui. Si par exemple on vous remet un billet de 100 euros par exemple. Vous ne pouvez pas dire en fait, voilà. Vous ne pouvez pas tracer en fait tout le parcours de ce billet avant de tomber dans votre main. Vous ne pouvez pas dire en fait la vente d'un propriétaire peut-être de ce billet. Ou le propriétaire de ce billet peut-être il y a 10 ans. Vous ne pouvez pas le dire par exemple. Alors qu'avec en fait les cryptos, avec en fait la blockchain. On peut aller retrouver en fait la traçabilité au niveau des transactions. On va prendre une transaction et on va remonter dans le temps pour voir jusqu'où en fait ces cryptos ont quitté. Qui a été le premier propriétaire. Donc par exemple on prend le schéma qu'on a ici. Donc ça c'est le premier propriétaire qui a envoyé en fait disons 3 BTC au second propriétaire. Le second propriétaire a envoyé un BTC à celle-ci. Et celle-ci en fait a envoyé 2 BTC à notre premier propriétaire encore. Et là en fait à partir de la dernière transaction reçue peut-être par celui-ci en fait. On peut remonter et voir jusqu'où en fait les cryptos ont quitté. Alors on ne va pas connaître l'identité des personnes en fait par qui les cryptos sont passées. Mais on va connaître l'adresse de leur portefeuille. Et si on connaît l'adresse du portefeuille de quelqu'un. Le jour en fait où on va connaître que c'est telle personne qui en fait détient cette adresse. On peut en fait savoir toutes les transactions qu'il a eu à faire dans sa vie avec une crypto donnée. Alors il y a des cryptos qui en plus de sécurité à ce niveau on en reparlera après. Mais pour la plupart des cryptos quand même en fait lorsqu'on va connaître en fait l'adresse d'un portefeuille. On peut voir en fait toutes les transactions qui ont été faites en fait depuis en fait ce portefeuille tout simplement. J'espère que vous avez compris. Donc ça c'est vraiment l'un des avantages que les cryptos ont apporté. La sécurité et en fait la traçabilité. Et la traçabilité avec en fait nos monnaies financières on ne peut vraiment pas. On ne peut vraiment pas. C'est l'exemple que je vous ai donné. Vous ne pouvez pas savoir en fait les billets qui sont dans votre portefeuille actuellement. Vous ne pouvez pas savoir d'où ça vient. Par qui en fait voilà c'est passé avant de venir dans votre main et tout ça. Alors qu'avec les cryptos c'est bel et bien possible. Alors nous allons donc maintenant passer au dernier point. Qui est tout simplement le fait de servir les noms bancarisés. Alors aujourd'hui il y a certaines régions dans le monde où il n'y a pas de banque parce que les banques ont peut-être des difficultés à s'installer. Il n'y a pas de guichet automatique où les guichets automatiques sont peut-être à des kilomètres. C'est très loin. Et ça en fait les cryptomonnaies viennent solutionner parce que juste avec votre wallet vous n'avez pas forcément besoin d'une banque. Donc il suffit juste d'avoir votre wallet avec des cryptos ou d'avoir votre wallet et quelqu'un peut vous envoyer des cryptos. Vous aussi vous pouvez lui envoyer des cryptos et vice versa. Donc ça c'est vraiment une grosse solution en fait que les cryptos apportent aujourd'hui. Surtout en fait pour les personnes non bancarisées donc qui ont des difficultés à avoir assez, à avoir des comptes bancaires ou à avoir assez peut-être à des services bancaires tout simplement. Aujourd'hui en fait le monde de la crypto ça grandit. Il y a plein de choses qui viennent aujourd'hui et qui sont des solutions en fait dans le monde de la finance de façon générale. Tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la finance traditionnelle peu à peu en fait ça vient dans en fait avec les cryptomonnaies. Et c'est vraiment quelque chose d'assez énorme, d'assez intéressant et vous devez absolument en fait vous intéresser à cela. Alors chers amis nous voilà donc à la fin de cette vidéo éducative où on a vu en fait 5 solutions parmi tant d'autres apportées par les cryptomonnaies. Donc là je vous ai bien dit ça c'est juste en fait une petite liste. Il y a plein 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 d'autres choses en fait qui sont venues grâce aux cryptomonnaies. On ne peut pas tout citer mais je vous invite vraiment à en fait aller sur Google, taper dans des navigateurs les avantages des cryptos. Vous allez voir plein 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 de choses que les cryptos en fait permettent de faire aujourd'hui. Merci donc à vous d'avoir suivi cette session du début jusqu'à la fin. J'espère que cette session vous a encore un peu plus ouvert les yeux par rapport en fait aux cryptos à leurs avantages. Et rendez-vous donc dans la prochaine session où nous allons parler de quelques mythes sur les cryptomonnaies. A tout de suite.